Tout a commencé avec deux chats, donc un de mes chats et le chat de ma voisine. Donc ça a commencé par le sien, elle m'appelle un jour à 5h du matin pour me dire mon chat on dirait qu'il est empoisonné, il titube, il tremble, je ne sais pas quoi faire et tout. Donc je lui ai dit d'emmener à la clinique de Saint-Paul et arrivé là-bas ils ont dit intoxication, probablement un produit de démoustication ou un produit, un insecticide. La semaine ensuite j'ai eu un autre cas, un autre chat, un autre de mes chats mais que je n'ai pas pu sauver puisque lui il a eu le temps d'avoir un choc de voiture. Un autre dans la rue pareil, on l'a retrouvé avec des tremblements et tout. Un autre dans ma cour, déjà dans le coma, qu'on a dû faire euthanasier et tout ça, ça s'est enchaîné sur trois semaines. La démoustication peut représenter un risque plus pour les chats par rapport aux produits utilisés et aux concentrations des produits si jamais ils vont effectivement voir dans des flaques où les produits persistent de manière assez concentrée. Pour moi c'est un risque qui est assez faible parce que quand on voit le nombre de campagnes de démoustication on a quand même assez rarement de ce type d'intoxication. On les a vraiment sur des zones ponctuelles, très traitées, peut-être même sur des zones qui sont traitées par des particuliers en plus parce qu'on a tendance à mettre un peu plus de produits je pense que les professionnels, donc je pense qu'il faut quand même faire confiance à l'ARS et aux communes qui font les campagnes de démoustication. Rester juste bien informé et tenir nos chats enfermés pendant un jour ou deux juste après les campagnes de démoustication.